Bonjour Sagittaire et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors Sagittaire, on va aller regarder l'énergie du lien avec cette personne, la personne à qui vous pensez, et on va aller regarder aussi l'évolution du lien. Merci d'avoir répondu au sondage. Et c'était la lecture que les gens voulaient voir le plus. Donc, on y va maintenant avec votre chanson en premier, que je vais coller en bas, dans la section des commentaires pour vous. Sagittaire, s'il vous plaît, en amour, qu'est-ce qui se passe-t-il entre vous et la personne à qui vous pensez? Sagittaire, Sagittaire. Again, de Lenny Kravitz. Donc, encore, est-ce que je vais te voir encore un jour? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie ou qui se demande, est-ce qu'on va, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne du tout? Peut-être que c'est vous, ou si vous ne voulez pas, la chanson peut parler pour vous ou pour une autre personne. Quelqu'un qui se demande s'il va vous revoir. Bon. On va aller chercher un message du livre. C'est bon, Lenny, je l'ai vu en chaud. Excellent. Il a pris ma main, hein? Il a pris ma main. C'était un souvenir, c'est inoubliable. OK. Peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain. Quelque chose. Peut-être demain, allez-vous recevoir un message ou peut-être clarté. Ou peut-être que vous allez croiser pour certaines personnes demain. Je ne sais pas. Vous allez me le dire, hein? OK. OK. On y va avec l'énergie. Les pensées et les sentiments que cette personne a pour vous en ce moment. Son énergie par rapport à vous et le lien avec vous. qui est Sagittaire. L'énergie et les liens. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Sagittaire. Prenez seulement les messages qui vous parlent. On a équilibré. Équilibré la balance. Équilibré les choses. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de balance. C'est quelqu'un qui se sent mieux. Qui se sent bien. Plus équilibré. Peut-être que cette personne n'était vraiment pas vraiment équilibrée avant. C'est aussi... C'est possible que cette personne veuille régler les choses avec vous. Ou juste ramener... Il y a un déséquilibre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a donné plus que l'autre aussi. Engourdissement. Ou on peut dire une distraction. Ne pas vouloir voir. Peut-être ne pas vouloir se sentir mal. Coupable. De quelque chose. On pourrait essayer de... C'est quelqu'un qui pourrait essayer d'équilibrer sa vie. Mais il y a quelque chose ici que cette personne fait qui empêche. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être boire. Ou il y a une dépendance. Par rapport à quelque chose pour ne pas ressentir. Ne pas ressentir. Leçon. Clarté. C'est quelqu'un qui comprend, a appris des leçons. Apprend des leçons. Va apprendre des leçons. C'est quelqu'un aussi qui pourrait... Avoir appris beaucoup de vous. De ce lien. Orgueil et égo. Hum. Je vais clarifier ça. Je vous dirais que cette personne se prépare. Ok. Se prépare. Mais il y a encore ça ici qui pourrait... C'est des peurs. Des peurs ou des mauvaises habitudes. Vous pouvez d'y lire avec quelqu'un de... Est-ce que c'est extrêmement difficile à vivre? Ok. Oui. C'est quelqu'un qui le sait qu'il est extrêmement difficile à vivre. Pas capable de l'enlever son... Enlever ça. Ok. C'est une sorte d'immaturité émotionnelle. Mais il y a des leçons. Il y a plus... On dirait que c'est quelqu'un qui se rend compte là, ici. Mais il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir pendant longtemps. Il avait peur peut-être aussi de se perdre. Je ne sais pas si je vois juste... Ok. Je vais clarifier. Ok. Avec mes tarots. 5-8 heures. L'énergie. Il y a encore des leçons à apprendre pour cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait retourner aux études. Il se peut que pour certaines personnes, vous avez rencontré cette personne à l'école. Est-ce que je vais te revoir? Ce n'est pas quelqu'un qui veut... On dirait que c'est quelqu'un qui vous attend. Qui ne veut pas avancer. C'est trop difficile pour cette personne. On a le 10 des bâtons. Sagittaire, lion, bélier. Comme énergie. Vous pouvez faire affaire avec un autre sagittaire. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de responsabilité sur vous. Responsabilité de ce lien sur vous. Ça a été très pesant. Très stressant. C'est quelqu'un qui vous a causé beaucoup de stress. Beaucoup de questionnement. Et ça vous a peut-être causé aussi une grande fatigue émotionnelle. un manque d'énergie, épuisement. C'est quelqu'un qui a possiblement beaucoup pris de vous. Vous avez donné. Vous avez porté tout sur vous. Pour certaines personnes. La papesse. Votre silence affecte cette personne énormément. C'est quelqu'un qui a possiblement soit sombré dans des dépendances pour oublier, pour ne pas ressentir, pour pouvoir vraiment s'en sortir. Ce silence de vous, là, non, ça ne fait pas du tout, du tout à cette personne. Vous n'êtes plus là. On dirait que vous avez... Vous n'êtes juste pas au même endroit que cette personne. Vous n'étiez pas du tout si c'était... Je n'ai plus rien à dire. Peut-être que même vous aviez pensé plusieurs fois à qu'est-ce que vous pouvez dire qui pourrait peut-être changer quelque chose. Et puis, il n'y a plus rien qui vous venait en tête de toute façon. Parce que vous aviez déjà tout dit. Il reste juste le silence. Parfois, le silence dit tout aussi. Le pendu. Les leçons qui amènent une transformation. Chez cette personne. Clarté. Vous voyez? Le pendu, il reçoit... Il y a une lumière autour de sa tête, hein, toujours ici, qui indique une sorte, peut-être, d'épiphanie ou de compréhension. Je vois plus clair, là, quelque chose que j'ai compris, que je ne peux pas faire. Alors, je dois aller de l'autre direction ou je dois trouver une autre façon. Il y a cette transformation chez cette personne. Ce silence cause cette personne beaucoup d'ennuis, émotionnellement, psychologiquement, et c'est difficile à vivre. Mais avec ça apporte beaucoup de leçons à cette personne. Chevalier des coupes. Hum, ok. Donc, chevalier des coupes, c'est quelqu'un qui n'a pas, justement, qui se défait de son égo et de son égo et de son orgueil qui se montre plus vulnérable, ouvert. Donc, une meilleure intelligence émotionnelle. Parce que le chevalier des coupes, on a cancer, poisson et scorpion, c'est quelqu'un qui est plus intelligent émotionnellement. Plus mature, émotionnellement. C'est quelqu'un qui va assumer comment il se sent. Donc, on voit ça ici dans le dénouement. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir les émotions aussi profondes pour quelqu'un. Des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Ouais. Alors, c'est un peu avec l'orgueil et égo ici que ça n'a pas de place. Quand cette personne veut s'exprimer ça ici, c'est quelqu'un qui va devoir... C'est cette transformation ici qui vient. Qui va amener cette personne à être plus capable de dire quelque chose. Je vais aller chercher juste une autre carte. Devrais-tu? Oui. Je vais aller chercher des messages aussi. D'après ça, on va aller voir l'évolution du lien. OK. Six découpes. Alors, c'est possible de voir quelqu'un qui revient. C'est vraiment âme, sœur. On a toujours cancer, poisson et scorpion. OK. C'est quelqu'un qui vous aime jusqu'à l'infini. Toi et moi, nous nous connaissons depuis toujours. C'est vraiment beau, Sagittaire. Il y a ici quelque chose qui se passe dans le silence. OK. Ça se passe là dans le silence. Si vous êtes encore en communication. En tout cas. Il porte les fardeaux maintenant. C'est une personne qui porte les fardeaux du lien. Plus que vous maintenant. OK. Je vais aller chercher des messages. Ce que cette personne aimerait vous dire. Cette personne s'ennuie beaucoup de vous. Très nostalgique par rapport à vous. Est-ce qu'on va se revoir? C'est quelqu'un qui réalise qu'il a perdu beaucoup. Il a perdu. Il a saboté. Je vois des signes de toi partout où je vais. Je pense beaucoup à vous. Entendez chansons. Vous voyez quelqu'un qui vous ressemble. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Et vous, vous êtes, comme je vous dis, dans le silence. Et cette personne réalise que j'ai envie d'y parler. J'ai envie d'y parler. Je rêve à toi de jour. Si cette personne pourrait être au travail. À travers les leçons, c'est quelqu'un qui pense à vous. À travers les leçons, ça crée ce changement chez cette personne. Par la tête, l'esprit. Penser à vous. Penser aux liens. Faire des liens. Je veux te revenir. C'est là où est-ce que j'appartiens. Et je... Ça se découpe encore. Un peu. Je veux te revenir. C'est là où est-ce que je suis le mieux. C'est avec toi. C'est là où est-ce que je suis le mieux. D'autres messages pour Sagittaire de cette personne. La personne avec qui vous pensez. C'est six découpes et le deux découpes. Je veux dire... Ah, j'ai-tu dit deux découpes? Non. Chevalier découpe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit deux découpes. Mais en tout cas, parce qu'avec les oiseaux ici, ça ressemble à deux découpes. Mais c'est six découpes. Quand même. Je veux rattraper le temps perdu. Je veux équilibrer les choses. Je veux régler ça. Ça va être fait. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Je me sens accablée. Je le dis, c'est des bâtons encore. Il se peut que cette personne ait des responsabilités ou une autre situation qui l'empêche d'avancer. Déconnectée, c'est cet engourdissement. Je ne veux pas... C'est flight. OK? Il est dans son... Je fuis. Je déconnecte de mes émotions. Je ne sais plus comment je me sens. Alors, il y a beaucoup de confusion aussi. C'est quelque chose qui se travaille. Avec le pendu, cette transformation. Et ça devient... C'est pas facile pour cette personne. Il pourrait souvent... Il ou elle pourrait souvent... Juste se laisser aller dans des dépendances. OK? Pour oublier. Pour un peu... Se sentir plus apaisée. En tout cas... Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais aller chercher l'évolution du lien. Avec cette personne. OK? On va aller voir... Comment ça va... Les possibilités. C'est toujours un potentiel. Ou les possibilités de quelque chose. Parce que... Les énergies changent constamment. Ça, il faut venir à tous les jours. C'est comme... Je ne sais pas. L'énergie peut changer. On a le cœur de cactus. Mais il y a ici quelque chose quand même qui... Cette personne pensait peut-être n'a jamais aimé. OK? Mon cœur, c'est un cactus. Mais... Mais... Ici, on a quelque chose qui grandit... OK? Peut-être dans le lien ou chez cette personne ici. Promesse. Il y a beaucoup de cœur. Donc, déjà là, il y a beaucoup d'amour quand même que cette personne se sent déconnectée ou veut se déconnecter. Ça ne se passe pas. C'est la promesse d'aimer pour toujours ici. Je rêve à toi. Je rêve à toi. Ça, c'est quelqu'un qui vous a toujours en tête. De toute façon. Et on a le cuir, le petit kit. Ouais. Alors, il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de vouloir être avec l'autre. Juste être avec l'autre. OK? Toutes les possibilités. Juste aimer toutes les possibilités dans le lien. avec cette personne. Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Sagittaire, merci de liker, de partager, de vous abonner. OK. Message pour Sagittaire. Donc, je vois ici du long terme. On voit que cette personne voudrait revenir avec le dénouement ici. Mais il se passe des choses avant. OK. Des choses importantes. Que vous n'auriez pas à porter. Ça va être fait. Ça va être fait. Être honnête envers soi-même. Ouais. Sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Et c'est cette personne qui fait ça aussi, qui commence à être honnête envers lui-même ou elle-même. Comptez sur nous, nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et viendront à vous sur les ailes d'un ange. Et vous aussi, vous aussi, que voulez-vous vraiment? Faites ça. OK. Les changements qui sont nécessaires. Peut-être arrêter une certaine dépendance. Je ne dis pas juste vous, là. Je ne dis pas vous, nécessairement. Ça peut être l'autre, là, ici. Certaine dépendance aussi, même des pensées. Un mode de vie. Un mode de vie, on est habitué à être dans un certain cercle. Certaine... Certains cercles de personnes. OK. Il y en a qui... Il faut que ce soit à l'entour de des personnes hyper chiques. En tout cas, je ne sais pas, là. Peu importe. Des choses qu'on est... On est attaché à des... Des façons de voir qui pourraient... Créer d'autres blocages. OK. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, Sagittaire. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada